Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, une très belle, peut-être même une historique moisson de saucisses et de moscars ce week-end Vincent Denis Charvet a commenté un match de rugby Le Champions Project de l'OM est lancé, bon il n'est pas lancé dans le bon sens mais il est lancé Et puis le rugby, ce sport dans lequel on ne critique jamais, mais jamais, les arbitres Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 96ème journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show Alors, je me pose une question parce qu'on commence ce festival de saucisses et de moscars avec Jean-Michel Larquet Est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jean-Michel Larquet ? Toi qui le pratiques régulièrement à l'antenne Eric, est-ce qu'on peut se moquer de Jean-Mimi ? Il a beaucoup du monde Ok on y va Vendredi, 18h31 dans l'Arquet Foot sur RMC, Jean-Michel parle de la présence d'entraîneurs étrangers en Ligue 1 Et il précise que c'est pareil dans les autres championnats Regarde ailleurs, ailleurs on est logé à la même ancienne, à la même antenne Et oui, Moscars et saucisses en même temps Jean-Michel, ça passe pas Ce qui est génial c'est que Issaac qui va la faire, il s'arrête, mais il a fait une autre Et là il y a Loïc Braillet qui co-animait l'émission et qui n'ose pas le reprendre C'est Jean-Michel Larquet, on l'entend C'est quand c'est Moscato, on le crépit pendant deux heures Quand c'est Jean-Michel, respect quand même, Saint-Etienne, champion de France, finalise la Coupe d'Europe, respect Denis Charvet, hier, a commenté sur RMC la qualification du Stade Toulousain pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe C'est intéressant comme résultat, mais Denis tenait aussi à rendre hommage à leur adversaire du jour Ils sont qualifiés, ils ont fait l'essentiel, mais quel match du connard, connard on dit, c'est ça Oui, t'as qu'à dire connard, c'est pareil que connard tulle, bien sûr Oui, 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 c'est le 5e qui les a le rugby Quel bon match des empoirés aussi On n'est plus à sa prêche Et les qui me les enculés, ils ont fait croire, attention Denis, au fait, il ne fait plus aucun effort, il a laissé tomber Denis, tiens, vu que t'es là, reste avec nous une seconde Puisque Denis, je crois que tu as une question pour Sarah Pitkowski au sujet de l'état de forme justement de Raphaël Nadal Est-ce que c'est le vrai Nadal ? Est-ce que physiquement il est revenu au top niveau ? Ou est-ce qu'il va affronter un Nadal en mi-fugue mi-réser ? Oui, oui, mi-fugue Ce fameux mi-fugue mi-réser Mais il est majeur, tu vois, il peut faire une fugue Moi je le soupçonne de faire exprès pour passer dans le Moscato chaud le lundi Il est jaloux, il est mauvais à travailler Je ne soupçonne pas du tout Après moi, je suis sous le droit Je pense honnêtement qu'il est incapable de dire autre chose que mi-fugue mi-réser Maintenant qu'il l'a dit une fois C'est comme Moscato qui dit au mieux au lieu de dire au lieu Quand tu fais une phrase, tu dis au mieux à la place d'au lieu Mais moi j'ai envie de dire au mieux, ça se dit aussi Mais elle et les M C'est comme ça qu'on dit Dans le vrai triangle des Bermudas, Eric, on dit ça Tu veux dire le triangle où tu mets la gourmette avec le prénom ? Avec le prénom et les Bermudas et les chaussettes dans les nupiers Là où tu remplis, c'est ça Voilà, tout à fait Tiens, des nouvelles de notre copine ? On les remplis dans le Nord, mais bon, c'est un peu aussi quand même l'antenne du triangle des Bermudas C'est une cellule délocalisée Je pense que c'est vous qui avez colonisé là-haut Oui, je pense Notre copine Céline Giraud, elle avait froid hier Céline à Toulouse pendant Stade 2 en direct Elle interroge Franck Azema, l'entraîneur de Clermont Sur la blessure de ton poulain Vincent, ton poulain Wesley Fofana Le quart de finale et cette fin de saison européenne que vous allez devoir jouer sans Wesley Fofana Douloureusement touché au talon d'Achille Le fameux talon d'Achille, la blessure Tout le monde parle du talon d'Achille Tout comme certaines personnes qui au lieu de parler de faire des étirements, ils font des élongations C'est vrai, c'est vrai Moi j'avais l'entraîneur Il faut faire des élongations à tous J'avais l'entraîneur qui disait « Mets de l'élongation » Talon d'Achille, je le dis souvent Souvent, ouais Mais sans mettant le poids que tu dis C'est tendon d'Achille, donc Tendon d'Achille Sans transition, je sais que vous attendez ça avec impatience Vincent, tu y crois des nouvelles du projet américain Ah oui Le Champions Project Qu'est-ce que c'est le héros ça ? Alon, droite, au bout Droite, au bout Il va falloir mettre des choux Donc, en théorie, vous êtes d'accord, tout est prévu dans le Champions Project de l'Olympique de Marseille Puisque la nouvelle direction, le nouveau staff a le souci du détail Donc hier, une semaine après en avoir pris 4 face à Monaco, Marseille en a pris 3 à Lyon Mais écoutez, le coach du Champions Project, Rudi Garcia, juste après le match, il a une explication plus que précise Je pense que ça s'est joué sur des détails Oui forcément, les fameux détails qui font que tu en prends 4 et 3 Et là, comme un politique, Rudi Garcia pense qu'en disant une énormité Mais en disant avec Aplon, ça va passer Rudi, un petit mot sur le niveau de votre défense qui est vraiment en difficulté On a peut-être, je ne sais pas, la 8ème, 9ème défense D'accord Mais si on enlevait tous les matchs, on a pris au moins 3 buts Ah oui Et c'est Monaco, c'est Lyon, je ne sais plus, c'est Rennes, Nice Et on a l'une des meilleures défenses de France Ah oui C'est exceptionnel Mais pourquoi ça compte quand tu prends 3 buts ? Pourquoi on n'annule pas tous ces matchs ? Ils vont les annuler Non mais il y a même au Montpellier aussi qu'il faut annuler On est les plus mauvais, mais si on enlève les 10 premiers, on est pas mal Il est mal fait ce règlement de Ligue 1, Erika Il en est un peu injuste avec Marseille C'est vrai, c'est vrai Cette phrase, elle est vraiment exceptionnelle Mais je... Parce que c'est un garçon intelligent Alors attends J'espère que derrière, il a... Ah oui, justement, derrière, il continue Alors attention Monsieur Garcia, on a dit, vous continuez, mais avec Aplon Après, je pense qu'en faisant le même match C'est peut-être moins de passes décisives L'Olympique Lyonnais, on aurait certainement plus ramené au moins un point Ce qui aurait été déjà une belle performance Et oui, s'il n'avait pas été nul, on a ramené un point C'est logique C'est logique C'est ça, c'est ça C'est si... C'est si... C'est quelqu'un de la stratégie ? Ah ouais, ouais, il dit S'ils n'avaient pas mis les buts, on aurait pu peut-être... Vous savez quoi ? On n'a pas cité à voir les matchs une fois qu'ils sont finis J'ai fait des recherches C'est fou J'ai trouvé son maître à penser Rudy Garcia, il est fan de Johnny Tu le ressens, si on n'avait pas perdu une heure et quart C'est ça On serait là depuis une heure et quart C'est lui le gourou de Champions Project C'est Johnny à l'idée C'est ça Ça, c'est très très beau Tu sais Vincent ? Il faut quand même réaliser ce qu'il dit Il a raison En plus, c'est implacable C'est implacable C'est implacable Tout est vrai Johnny, quand il le dit, le réalise Mais il va jusqu'au bout Parce que voilà, autrement Tu sais que si on éliminait les six premières équipes de Ligue 1 Marseille serait en tête Il serait leader du championnat Pourquoi il ne les élimine pas aussi ? C'est mal fait Tu sais que si on m'enlevait les 20 dernières années J'aurais 30 piges Mais bien sûr, bien sûr Tu sais que si Pierrot se rasait, il n'aurait plus de barbe Oui, par exemple C'est dingue C'est fou, je viens de découvrir un truc Sans transition Tu sais que si on me coûte petit J'en aurais comme 20 Le moment pensé philosophique du Super Moscato Show Le retour d'Apostrufe Alors, RMC C'est l'heure d'Apostrufe Chez Moscato Ça, c'est votre troisième livre Qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand-chose Eh oui, pas grand-chose À qui c'est qui dit ça déjà ? Je ne sais pas Ah putain, il faut trouver à qui il avait dit ça On va en trouver ça On va appeler Bernard Pivot On va lui demander Nouveau grand penseur dans le football français C'est donc Mathieu Valbuena Au micro de Laurent Paganelli sur Canal+, en direct Il répond à la question Mathieu, avec tout ce qui vous est arrivé ces dernières années Ces derniers mois Vous revenez de loin, vous êtes bon Et là, la réponse de Valbuena, c'est du Michel Serres Le temps est suspendu, Vincent Oui, bien sûr, rien n'est facile dans le football Autrement, ça serait trop facile Eh oui, rien n'est facile Autrement, tout serait facile, Vincent Le passeur Le passeur, tout simplement Non, on a eu des mecs qui ont frappé fort ce week-end Il m'avait très fan de faire partie du Champions Project C'est Mathieu Valbuena Valbuena au passage classe Oui Qui n'a pas célébré son but Qui a il pensé pour son club de cœur Exactement Bravo On peut le souligner On peut le souligner, très bien Mais tu sais, c'est un mec qui a quand même beaucoup d'éducation Et qui est très très classe, Mathieu Vas-y, enchaînes Sans transition, Eric On ne pouvait pas revenir de Attends, tu voulais faire une vanne d'acte moi Ironie, ironie Non, ironie Ironie, très bien joué Ah ouais, tu trouves-toi ? Non, il ne faut rien rajouter derrière Le problème, c'est que tu n'as pas pu t'empêcher d'appuyer sur un truc comme ça Tu niques mes effets On ne pourrait pas faire une pièce ensemble Tu voudrais toujours... Tu gâches mes effets Oui, tu gâches mes effets Si t'as fini ça à la table, tu lui mets une petite calotte Ah, une calotte, j'y tire l'oreille même Sans transition, Eric On ne peut pas revenir d'un week-end sans un petit coup de... Oh les valeurs ! Oh oui ! Oh oui ! Merci, un grand merci au site qui s'appelle Rugby Click Que j'adore Qui a remis en ligne un joli document qui date de plusieurs années Mais qui est magique C'est un format court filmé pour une marque de vêtements de sport Mais c'est une scène réelle, ça s'est réellement passé Nous sommes dans le vestiaire de Serré Dans les Pyrénées-Orientales Club de Fédéral 2 Nous sommes à Van Derby Début de saison Le capitaine qui s'appelle Gabriel Selva Rassemble ses joueurs en cercle Et il décide de les motiver Alors, puisqu'on se connait pas Alors ? Sylvain, Thomas Ok Tous les nouveaux D'accord On dit, on dit Présentez-vous 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 Aujourd'hui vous êtes là C'est un derby Le club en a besoin On en a besoin Présentez-vous Présente-toi Vincent Qui je suis ? Les gars Qui je suis ? C'est pas fini Mon dieu C'est moi C'est moi C'est moi Je me suis le monsieur Et oui C'est suffisant Ça va en fumer C'est moi C'est qui c'est Macron ? Alors, je vous présentez Alors, c'était il y a de nombreuses années Il s'appelle Gabriel Selva Il était capitaine de Serré C'est exceptionnel Merci au chiffre de Bic-Bic Qui a exhumé ce document Mais dis-moi Il a quel âge cet homme aujourd'hui Il faut le joindre Il va avoir 35-36 ans Il est encore très jeune Voilà, on va l'améler C'est magnifique Il faut le retrouver C'est extraordinaire C'est extraordinaire Tu l'as déjà vécu Ces trucs comme ça ? Non, non, jamais Non, non, non Les motivations dans le truc Mais la présente Ça, j'avais jamais vu Moi, il m'a soufflé Là, je suis complètement soufflé Moi, il me dit ça Je tombe à la rame Je pleure C'est extraordinaire Il a dû être entraîné par Sardas C'est du Sardas Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti